C'est le centenaire le plus rapide du monde. A 103 ans, cet athlète japonais court le 100 mètres en 29,83 secondes. L'année prochaine, celui qu'on surnomme Golden Bolt veut battre un nouveau record dans la tranche d'âge des 105-109 ans. En tant qu'unique candidat de tous les temps dans sa catégorie, il n'aura techniquement qu'à franchir la ligne d'arrivée. Je n'ai pas de secret en particulier, simplement j'ai un petit corps, alors je fais attention à ce que je mange. Chaque bouchée, je la mastique 30 fois avant d'avaler, comme ça mon estomac est content. Oh, je peux encore courir 5 ans. Hideki Chimiyazaki est le doyen de plus de 6000 retraités inscrits au Masters d'athlétisme au Japon. Il existe plus de 40 tournois à travers le pays, comme celui-ci à Kyoto. Mais rares sont les candidats qui, comme Mitsue Tsuji, pratiquent encore à 85 ans la course, le triple saut et le lancer de poids. Je suis vieille. Je ne sais pas quand la mort viendra me chercher. Mais tant que j'en suis capable, je ne vais pas m'arrêter de faire du sport. Yoko Nakano, elle, n'a que 78 ans. Ce qui ne l'empêche pas de courir le marathon. Elle détient le record du monde dans sa tranche d'âge. L'année dernière, elle a subi une opération de l'estomac et a perdu beaucoup de poids. Mais pour ne pas perdre le rythme, elle a continué de marcher 7 km par jour dans les couloirs de l'hôpital. Je veux courir le marathon au moins jusqu'à mes 80 ans. Quand j'aurai 80 ans, je pourrai battre de nouveaux records. Et l'année de mes 81 ans sera celle des Masters mondiaux d'athlétisme. J'espère bien courir en bonne santé jusque-là. Au Japon, plus d'un quart de la population a plus de 65 ans. Et tandis que le pays vieillit à toute vitesse, certains, comme Hideki Tshii, Yoko ou Mitsue, espèrent défier l'âge et repousser leurs limites encore longtemps.